... Bastia 14e accueille le leader, le Paris Saint-Germain. Des Bastia qui avaient piégé Paris la saison dernière en s'imposant 4 buts à 2. Les Parisiens ne veulent pas subir le même coup d'arrêt. Un PSG qui se déplace sans beaucoup de joueurs absents. Matuidi est suspendu. Trapp, David Luiz, Verratti et Di Maria sont blessés ou au repos avant le match de Ligue des Champions au Parc des Princes contre le Real Madrid. Bastia est lui privé de maranches suspendues. Giku, Gébourg et Cavano sont blessés. Une équipe de Bastia qui subit la première opportunité du match. Elle est pour Javier Pastore. Mais la tête plongeante de l'Argentin n'est pas cadrée. Une équipe de Bastia dont il faut se méfier car elle a pris 9 de ses 10 points depuis le début de la saison à Furiani. Souvent performante à domicile. Le PSG n'a que très peu de bonnes occasions. Jean-Louis Leca voit ici le ballon un petit peu trop haut pour lui. Il le laisse passer. Et Zlatan Ibrahimović est trop court pour rabattre la balle dans le cadre. Pas beaucoup d'autres ballons d'attaque ni d'un côté ni de l'autre. Le 0 à 0 est plutôt logique à la mi-temps. Bastia se défend bien et le PSG doit insister pour s'imposer. Des parisiens qui essayent de mettre la pression dans cette seconde période en jouant un petit peu plus haut. Le ballon pour Lucas. Lucas qui accélère et qui réussit à passer un adversaire pour ce centre vers Ibrahimović. La reprise de la tête. Mais ça passe à côté du cadre du but gardé par Jean-Louis Leca. Ce n'est pas toujours très convaincant. Mais le PSG insiste et se fait plus pressant. Bastia a donc plus de difficultés en jouant plus bas. Le ballon pour Cavani qui n'est pas signalé en position de hors-jeu. En retrait vers Zlatan Ibrahimović. L'ouverture du score à la 72ème minute. Et le cinquième but de la saison pour l'attaquant suédois. Les deux joueurs semblaient pourtant en position de hors-jeu. Le drapeau ne s'est pas levé. Et le but est validé. Bastia se retrouve donc mené au score. Et en difficulté les Corses doivent accélérer et trouver des solutions pour prendre au moins le point du nul. Il faut égaliser. Mais le PSG est content de ce score. Et le tient plutôt bien. Pourquoi pas l'améliorer même. Le ballon sur le côté pour Serge Aurier qui accélère. Aurier qui rentre dans la surface en retrait. pour Zlatan Ibrahimović. 83ème minute. Ça fait 2 à 0. Et le doublé pour le géant suédois. Le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. S'offre un nouveau doublé en Ligue 1. Le club de la capitale se détache dans ce match. Et s'impose. Victoire 2 à 0 du PSG sur le terrain de Bastia. Le club de la capitale se détache dans ce match. Le club de la capitale se détache dans ce match. Trad7ème lecture. Ailion, Rob. Le club de la capitale se détache dans ce match. Sous-titrage FR ?